Notion G41, rappel sur les transformations. Donc il faut savoir qu'au programme en troisième, vous avez toutes les transformations. Donc on va rappeler celles de sixième, cinquième. En quatrième, on en a une nouvelle. Et en troisième, vous en verrez deux autres. Petit 1, donc la symétrie axiale, ce sont des rappels de sixième. Donc il y a deux définitions à connaître par cœur. Donc deux figures sont symétriques par rapport à une droite D lorsqu'elles se superposent par pliage suivant la droite D. La droite D s'appelle l'axe de la symétrie. Donc c'est illustré par la première figure. Donc on fait un pliage. Donc là, il faut vraiment bien retenir. Définition, donc cette fois-ci, ce sera la définition d'un point qui est utilisé après pour construire et pour des propriétés. Donc le point A' est le symétrique du point A par rapport à une droite D lorsque D est la médiatrice du segment A'. Donc la symétrie axiale, elle est liée aux médiatrices. Remarque, si A appartient à la droite D, alors son symétrique est lui-même. Donc ici, sur la petite figure, c'est le point B. Et sur l'axe de symétrie, donc son image, c'est lui-même. Au niveau des constructions, donc je vais vous demander d'aller revoir trois vidéos. Donc comment je construis le symétrique d'un point et là du quadrillage. Donc je vous rappelle que sur feuille blanche ou sur quadrillage, ce n'est pas la même méthode. Avec un quadrillage, on doit compter les carreaux. Sur une feuille blanche, il y a des traits de construction. Donc ce n'est pas les mêmes méthodologies. Donc allez bien revoir vos méthodes. Ensuite, sur feuille blanche, il existe deux méthodes. Soit on utilise la requer et le compas, soit on utilise le compas seulement. Voilà. Donc ça, c'est lié aux méthodes de 6e. Et au fait qu'on a une médiatrice. Petit 2, donc les rappels sur la symétrie centrale, rappel de 5e. Donc là aussi, vous avez deux définitions à savoir par cœur. La définition de figure symétrique est le symétrique d'un point. Alors, deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsqu'elles se superposent par demi-tour autour du point O. Le point O s'appelle le centre de la symétrie. Donc ici, on voit la figure. Donc on a notre bateau. On tourne par rapport à O. On fait un demi-tour autour du point O. L'image du point C est liée au point C'. Donc on voit sur la figure, quand on fait un demi-tour, quand on tourne autour d'un point, ici, on aura la notion de milieu, ce qui est dans la définition du symétrique d'un point. Le point A' est le symétrique du point par rapport à un point O lorsque O est le milieu du segment A'. Donc ici, sur le dessin, c'est avec le point C et le point C'. Remarque, le symétrique de O est lui-même. Donc là aussi, vous avez à regarder les méthodes de construction de 5e. Le symétrique d'une figure sur un quadrillage ou sur feuille blanche. Donc avec un quadrillage, là aussi, on doit compter les carreaux uniquement, alors que sur feuille blanche, il y a des traits de construction à faire en pointillé. Et donc il y a l'utilisation, bien sûr, de la règle et du compas. Voilà. Cette première notion de rappel est terminée. Merci. 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 Merci.